bah oui je pense que c'est bien comme ça je vais me contenter de ça d'ailleurs on peut démarrer mettre un peu de zig justement bonjour à toutes et toutes j'espère que vous allez bien alors tout doucement j'attends que petit seb me dise qu'il est prêt à je vois que j'ai connecté à discord donc ils devraient nous rejoindre bonjour et j'ai la 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 voilà j'écris le garçon j'essaie de faire les liens alors je m'interroge il est possible que voilà au niveau de la plateforme steam pour pas vous le cacher petit seb et jesse se mettent en amie et voilà qu'il a déjà pu se greffer au serveur starboard gracieusement émergé par petit seb que je fasse pas de bêtises donc du coup je vous fais la causette j'ai envie de dire j'ai rien de mieux à faire que de vous faire la causette ah bah voilà coucou et j'ai oui voilà je tenais les instructions par par discorde en mp donc voilà écoute je sais pas si je peux déjà t'inviter dans ma dans mon salon direct de twitch qui est sur invitation le réservoir que je regarde comment procède alors je me suis déjà connecté moi ce que j'ai une bonne chose maintenant que je vérifie avec créer une invitation alors heureusement qu'il ya vos icônes vos images vous qu'on appelle ça vous avatars qui sont distinctifs parce que avec la mise à jour qui fait que parfois vous avez la première lettre et trois petits points la personne que vous voulez contacter c'est un cauchemar pour savoir qui est qui heureusement qu'il y a l'image coucou 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 ah oui c'est parce que j'ai déjà donné le statut donc tu peux rentrer par toi même c'est très bien il faut que je vérifie petit c'est le même statut les vip donc il doit pouvoir rentrer peinard c'est génial oui c'est celui là mais tout le monde est là oh merveilleux invasion invasion vite attention je me permets juste de vous dire qu'on est déjà en direct sur mon antenne j'ai carrément l'ensemble chatting j'ai vu ça j'ai vu ça voilà ne divulguez pas des informations sensibles comme la fortune personnelle comme j'ai un gros bouton sur la fesse droite pardon bonjour nash elman oui merci bon matin toi aussi oui c'est cool je suis ravi t'es réceptionné les données nash elman tiens pour te mettre dans la alors je précise pardon parce que là j'engage une enfin je fais la suite d'une conversation privée que j'avais avec nash il m'a gentiment demandé ma recette familiale de quiche lorraine et il fallait que je remette la main sur le précieux ouvrage rédigé par feu mon papa depuis des années et c'est limite c'est pas un grimoire le bouquin est carrément oui un demi siècle d'âge et je me suis même surpris à alors c'était pas l'écriture de mon papa qui me faisait peur à la compréhension mais en fait des termes qui je crois soit sont oserais dire du vieux français voire du patois laurin et ben je ne savais pas mais en cuisine ce qu'on appelle la pâte brisée telle qu'elle est désignée dans le commerce je l'ignorais elle avait un autre nom que mon papa employé qui est la pâte à foncer c'est à dire à faire le fond du plat à tarte je sais pas si vous connaissez le terme de pâte à foncer pour désigner la pâte brisée messieurs je me connaissais pas non moi j'ai toujours entendu pâte brisée c'est tout ouais et ben pâte à foncer tels termes que ce mon papa employé et reste à savoir pour moi si c'était propre alors je pense pas que c'était propre ma culture familiale bien qu'on ait nos expressions dans ma famille mais ça c'est autre chose est ce que c'était laurin du patois laurin ou est ce que voilà c'est jadis sorti de la guerre en france ce terme était plus employé que pâte brisée je m'interroge je serais curieux d'avoir une analyse d'un spécialiste enfin voilà pour l'anecdote et oui je serais ravi d'avoir des résultats de cuisine n'achèvement à l'occasion et pour l'anecdote donc en plus j'en ai une deuxième c'est que dans le bazar organisé dans lequel je me trouve moi au niveau de voilà mes affaires chez moi vous savez c'est toujours lorsque vous cherchez autre chose que vous trouvez un objet que vous aviez jadis plusieurs jours à l'avance dit ah il faudrait bien que je remette la main sur ce machin c'est ce qui s'est produit avec le livre de recettes de mon papa puisque j'étais en train de farfouiller dans mes affaires japon un truc qui a aucun rapport puis oh le livre de recettes et là tout de suite nage j'ai pensé à toi j'isole le précieux livret et puis voilà voilà dès que j'avais un peu de temps je me suis fait une joie de te retransmettre la recette voilà pour l'anecdote je ne sais plus quoi dire pour vous faire patienter alors techniquement pour en revenir aux étoiles et star band je crois savoir petit c'est qu'il va falloir que tu mettes en amie et jess ou steam me tromperais-je ah oui ça serait bien on peut faire ça tout de suite je peux m'envoyer ton code ami ça semble plus aussi que je me mette en ligne tient tant que j'y pense ça peut aider non mais il ya des jours ça marche très bien tu vois comme je joue à des bourges joue à la pyrantine si j'invite moi même les gens j'ai pas besoin je peux rester en invisible mais bon après c'est bien aussi de se mettre en ligne et puis comme ça les gens rejoignent et t'as besoin de te faire chier à les invités aussi mais ça c'est autre chose non moi c'est vrai qu'on va dire 90% du temps je reste presque connecté à steam oserais j'irai presque tous les jours j'ai un démarrage automatique en plus avec le système d'exploitation mais c'est pas pour à la fois c'est pour ne pas être dérangé et je sais pas comment dire après j'ai envie de ne pas donner une fausse image de moi dans le sens je bosse pas alors que c'est dans mes heures de boulot mais en fait il m'arrive souvent d'avoir le plaisir de pouvoir travailler chez moi et j'alterne vous savez avec des jeux en fait qui vous imposent pas leur rythme donc un peu oui un jeu comme star band c'est le cas on peut on peut de temps à autre y retourner c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dans le compteur je vous avais déjà dit c'est vachement gadget la valeur de nombre d'heures jouées là dans les statistiques steam vous regardez mon star band il dit que j'ai 1623 heures c'est colossal mais j'en ai pas passé la moitié à jouer c'est juste qu'il y avait en arrière-plan le jeu qui tournait dans le menu et je me disais bah tiens si dans dans la journée j'ai le temps de me relaxer une petite demi-heure que j'attends un appel ou je sais pas quoi je me détends c'est ce que je faisais surtout dans les années précédentes je fais moi maintenant je sais pas pourquoi mais enfin voilà ça va vous arrivez à vous organiser oui en fait je ne parle pas pour pas révéler de bah oui vous vous fassiez en mp entre vous c'est sûr c'est une gymnastique particulière allez zou moi j'en profite pour essayer de maintenir j'ai envie de dire l'attention de maintenir l'addiction ben non mais en fait moi si tu veux pour maintenir l'attention de ton public j'ai eu un gros problème avec palia cette semaine oh en fait les les devs ont fait une mise à jour entre mardi dans la nuit de mardi à mercredi alors quand ils font les mises à jour dans la nuit c'est genre ils lancent la mise à jour à une heure du matin ça se finit vers trois heures tu vois comme ça c'est moi je suis moi ça va très bien c'est l'heure où vous dors tu vois j'ai pas d'impact bah oui et voilà et du coup ben voilà ils font cette mise à jour alors le mercredi matin j'ai stream autre chose voilà l'après midi j'étais ailleurs dans l'après midi je teste un petit un petit peu en fait le jeu n'arrive pas à se mettre à jour le patch se télécharge bien et quand ça quand ça veut un ça se déploie voilà on va dire ça comme ça ça plante avec une os error 5 tu vois donc erreur de fichier windows qui n'a pas accès c'est bizarre hier ça marche et j'ai joué hier soir et aujourd'hui ça marche plus voilà donc normalement tu as reçu l'invitation ouais j'ai accepté ok très bien voilà et du coup je l'envoie d'envoi un message donc sur leur corps très bien fait dans une section forum j'envoie un message dans la section nouveaux bugs il y a un des devs un des devs du jeu qui est qui est dans le coin qui commence à me répondre en anglais donc je me casse le cul à répondre en anglais voilà je dénire pas la langue l'anglais c'est juste que je la maîtrise pas donc forcément c'est un peu chiant voilà et donc je fais ça hop on essaie deux trois trucs que j'essaie de complètement de redémarrer le pc de l'ancien administrateur de nettoyer les fichiers qui se rencage de tout désinstaller de réinstaller en administrateur faille a rien qui marche du coup je finis pas envoyé jeudi en début d'après midi ben un mail aux services techniques forcément donc on a échangé plusieurs fois dans l'après midi et bah rien en fait ça marchait pas ça marchait pas en anglais bien sûr j'avais précisé que j'étais j'étais français et puis là bah apparemment hier soir très tard 23h40 je crois sur le mail j'ai reçu une réponse que j'ai vu ce matin il me demandait de vérifier et c'est toi c'était un français donc c'était écrit en français dit voilà désolé j'étais pas dispo avant je reprends le relais de mon collègue est dit est ce que tu aurais essayé de vérifier si ton antivirus avait pas bloqué l'installeur du truc la seule chose que j'avais pas pensé à vérifier parce que bah en fait avant ça marchait du coup pour moi c'était pas censé arriver et j'ai vérifié ce matin et oui effectivement ça l'avait bloqué donc je l'ai débloqué en fait j'ai relancé l'installation c'est pour ça que j'ai toujours pas lancé le strip parce que en dix minutes c'est monté à 90% et là depuis 20 minutes je suis monté à 97% et ça me fait chier tout couper maintenant pour le relancer après en fait bien sûr mais pour l'instant tout se passe bien donc je croise les doigts du doux parce que je mets un peu en manque de ma dose de pallia j'ai pas pu jouer de la semaine presque oui je comprends la frustration mais oui 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 ce n'est pas rien je comprends vous de duo à les joies de l'informatique informatique informatique fait ma vie bon ben installez-vous confortablement si ce n'est pas dit j'ai fait cher public on va pas tarder à démarrer alors que je réfléchis parce que j'ai peur de t'induire en erreur adj j'allais dire est ce que tu peux démarrer une nouvelle partie créer un premier perso oui c'est vrai que tu parles connecter avec ton nouveau perso normalement serveur d'eux oui normalement il y aura pas de problème je vais bon comme je suis en téléchargement normalement je vais essayer de danser en j'ai déjà je vais essayer de lancer star bond voir si ça l'aïque pas trop mais non 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 t'inquiète pas ici sans rame je refermerai il faudrait que je teste de de lancer le serveur dédié pour voir en fait si je peux lancer le serveur de de ma carte sans être présent en jeu normalement oui c'est tout l'intérêt d'un serveur dédié normalement sur le papier qu'est ce que je voulais dire je voulais m'adresser à et j'ai mais je sais même plus pour quelle requête oui c'est la première fois que tu joues au jeu tu découvres totalement et j'ai ou pas exactement quand il va arriver il va avoir toutes les quêtes à faire même s'il y aura tous les persos de débloquer sur le oui mais c'est bien parce que je pense que on va pouvoir l'aider à notre guise s'ils le souhaitent la compagnie du cher adjet et surtout surtout ce que ça va permettre de faire c'est que alors ça ça va être bien pour nous mais mais aussi indirectement pour lui c'est que tu sais les quêtes de l'espèce de poissons de d'hommes poissons scientifiques là oui demandait de ramener des objets oui il y en a une que j'arrivais pas à faire parce que parce que je trouvais plus de un des un des bâtiments qu'on a dû chercher durant notre aventure en fait oui et j'en retrouve et pas parce que dans ce que j'ai déjà fait bah apparemment il n'y avait pas et du coup bah du coup voilà tout simplement on va alors qu'on se cherche ça mais oui mais c'est tant mieux on va faire de l'exploitation et si lui a besoin de le faire pour la quête ben en fait ça va nous rendre service parce que lui ça va lui indiquer lui réindiquer sur quelle planète ça a l'habitude d'être fait que c'était bon allez je vais déclarer starborn et puis je vous rejoins parce que moi je suis en jeu chatting par défaut là je vais quelle difficulté normal celle du milieu chez plus c'est quoi le terme c'est pas à l'argent non on 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 – Sous-titrage FR 2021